Salut la gang, c'est votre Merm. Aujourd'hui j'aimerais ça vous parler d'un sujet qui me touche particulièrement beaucoup. Cette année-ci, il y a eu beaucoup de fuites. Il y a eu des personnes qui ont mis des choses sur Internet, bouleversantes je dois dire. Et je parle bien sûr des leaks de Nintendo qui ont survenus la semaine passée. Donc la semaine dernière, il y a eu quelqu'un qui a leaké des source codes de bêta pour plusieurs jeux. Entre autres des bêta pour Pokémon Diamond and Pearl, il me semble que j'ai vu aussi Yoshi Island sortir dans le tas. Et bien sûr Super Mario 64. Et là, d'où vient la grosse panique? Petit rat. Je suis en train de faire ma vidéo, Mona. On va attendre que mon petit rat finisse de boire. Le petit rat, il a soif. Es-tu bon boire de l'eau, bandit? Fais-tu à prépris, qu'est-ce que t'en penses? Et là, pourrais les gens paniquer présentement parce qu'on a trouvé dans les source codes de la bêta de Super Mario 64 ou whatever, une grosse tête de Wario courir après Mario. On a trouvé dans les source codes des indices qui portent à croire qu'il y aurait bien eu un mode multijoueur de prévu pour Super Mario 64. Et en fait, le deuxième joueur, évidemment, aurait incarné Luigi. Et là, c'est la panique à cause de ça. Parce qu'on se souvient tous de la théorie Hell is Real 2401, je pense que c'est une fois de même, où, en fait, on trouve dans le backyard du château de la Princesse Peach, une pancarte avec une texture dégueulasse. Une texture de N64, dans le fond, que là, les gens ont commencé à essayer de déchiffrer des affaires dans cette plaque-là. Et qu'est-ce qui sort beaucoup, c'est Hell is Real pour Luigi et Réel. Ça fait aucun hostie de sens, tout ça. C'est juste du gibberish de N64. La preuve, cette pancarte-là a été aussi vue dans Ocarina of Time. Est-ce qu'il y aurait Luigi dans Ocarina of Time? Non. Fait que fermez vos câlisses de gueule. Parce que là, qu'est-ce qui me gosse, c'est que toutes les hosties de vidéos qui vont parler de cette leak-là, dont moi en particulier, vont utiliser l'hostie de Hell is Real comme point de vente. Puis ça me tue, hostie, parce que ça veut rien fucking dire. Bref, c'est ma petite montée de lait de la journée. J'espère que vous avez apprécié. Bonne journée, tout le monde. Et euh... N'oubliez pas la crème solaire.